Oh là là, encore un étage ! J'ai envie que le père Castan nous raconte une histoire. Attention, ne bougez plus ! Ça va tomber. Oh non ! Mais pourquoi t'as fait ça ? Bon, de toute façon, les châteaux de cartes, ils finissent toujours par s'écrouler. J'ai une histoire formidable à vous raconter. Ouais ! Le calife Sigogne Cassid, le calife de Bagdad, savourait son café à petites gorgées. Son grand vizir entra. Tu sembles pensif, mon cher Mansour. Qu'as-tu donc ? Oh, ce n'est rien. Je viens de voir à la porte du palais un marchand qui vend de bien belles choses, mais je n'ai pas assez d'argent pour les acheter. Fais-le monter. Le marchand portait une cassette remplie d'objets précieux. Le calife remarqua que la cassette portait un tiroir et demanda au marchand de l'ouvrir. Qu'est-ce, cela ? Je ne sais pas. J'ai trouvé ce parchemin dans une ruelle de la Mecque et je n'ai pu le déchiffrer. Je vous le céderai pour peu d'argent, s'il vous intéresse. Le calife, grand collectionneur de manuscrits, acheta le tout. Puis il fit appeler le vieux Célim, qui savait toutes les langues. Célim examina le grimoire. Que je sois pas dû, si ce n'est du latin. Que l'homme qui déchiffrera ces lignes glorifie Allah de la grâce qui lui échoie. Celui qui brisera cette poudre en disant Moutabor se changera en tel animal qui lui plaira et comprendra le langage des bêtes. Pour retrouver sa forme humaine, il devra s'incliner trois fois vers l'Orient en répétant Moutabor. Mais qu'il prenne garde de rire pendant sa métamorphose, car il oublierait le mot magique et resterait animal. Le calife était enchanté, l'ordonna à Célim d'oublier ce qu'il venait de lire et s'en fut avec son vizir à travers la campagne.